Bonjour, la leçon d'aujourd'hui comportera sur la présentation formelle en allemand. Bonjour. Alors, il y a différentes façons de dire bonjour en allemand. Donc, on dit bonjour que ce soit le matin ou l'après-midi. En Allemagne, dans certaines parties, ils disent Guten Tag. Der Tag, c'est le jour. Dans d'autres parties de l'Allemagne, le matin, ils disent Guten Morgen. Der Morgen, le matin. L'après-midi, ils disent Guten Nachmittag. Der Nachmittag, c'est l'après-midi. Ces trois expressions signifient bonjour. Donc, de 6h du matin à 6h du soir, on a le choix de dire soit seulement Guten Tag, ou Guten Morgen, le matin, et Guten Armittag, l'après-midi. De 6h du soir à 6h du matin, on dit Guten Abend. Guten Abend se dit bonsoir. Der Abend, le soir. Comme vous le remarquez ici, en allemand, on met des majuscules au nom. Guten, c'est l'adjectif gut, qui signifie bon. Là, on prend la terminaison en, car der Tag, Morgen, Armittag et Abend sont masculins, puisqu'il existe trois genres en allemand, féminin, masculin et neutre. Et der est donc l'article du masculin. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Armittag, Guten Abend. Alors, Guten Tag, Guten Morgen et Guten Armittag, en français, se traduisent bonjour. Guten Abend, bonsoir. Guten Tag, Guten Morgen, Guten Armittag, Guten Abend. Guten Tag, 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 Guten Tag Et le « si », troisième personne du pluriel, qui signifie « il » ou « elle ». Par contre, « il » au pluriel quand c'est informel, c'est « ir ». Alors, ne pas confondre avec ce « si », mais également avec « ir ». Bon, quand on prononce, il n'y a pas de différence entre les « si ». Mais le « si » avec une minuscule, « s » c'est « elle », troisième personne du singulier, et « il » ou « elle », troisième personne du pluriel. Par contre, « vous », quand c'est informel, on utilise « ir ». Je m'appelle Laurent, et « vous », je m'appelle Laurent, et « vous ». Je m'appelle Lucie, je m'appelle Lucie. Angenem, Angenem, Angenem signifie « enchanté ». Alors, « how did er sehen », c'est « au revoir » quand on rencontre la personne, qu'on la voit. Ça signifie littéralement « à la prochaine fois qu'on se voit ». Au téléphone, on utilise « how did er hören », qui signifie littéralement « à la prochaine fois qu'on s'entend ». De plus en plus, on utilise « tuss ». « Tuss » était pour le langage informel, mais de plus en plus, il est utilisé aussi dans le cadre professionnel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Au revoir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo.